L'actualité du livre religieux ce mois-ci, tout d'abord c'est une belle sélection que je suis heureuse de vous proposer, une sélection qui va parler de la vie, de la mort, de l'amour, de la vie spirituelle, de la parole de Dieu. Je commence avec un ouvrage qui est un petit coup de cœur pour le cardinal Roger Etchégaray qui écrit « Avec Dieu chemin faisant » et c'est publié aux éditions de la Martinière. Un livre qui se lit comme un roman, un livre enlevé, où il parle de sa foi, des moments forts qu'il a traversés tout au long de sa vie. Lui, ce cardinal qui fut un proche collaborateur de Jean-Paul II pour les missions de justice et de paix dans le monde, revient sur sa vie, sa vie de pasteur comme archevêque de Marseille, comme prêtre, ce prêtre basque qui a foi en la vie, foi en Dieu, qui s'émerveille encore et toujours. La suite de cette sélection, c'est « Amour » de Adriano Oliva, publié aux éditions du Cerf. C'est une étude extrêmement intéressante qui replace la pensée de Thomas d'Aquin concernant les questions du mariage, de l'amour et de l'homosexualité. Il montre combien l'héritage de Thomas a été important dans la doctrine de l'Église. Une petite analyse vraiment pertinente, extrêmement profonde, que je vous invite à découvrir. La mort à présent, la mort est une affaire spirituelle, écrite par Roselyne de Romanet et s'est publiée aux éditions Selvator. Roselyne de Romanet est une infirmière en soins palliatifs. Elle travaille aujourd'hui à la maison Jeanne Garnier. Et ici, elle livre un propos extrêmement touchant, extrêmement pertinent, sur la vie jusqu'au bout, jusqu'au bout de la vie. Comment la vie peut se transmettre alors même que nous sommes au seuil de la mort ? À travers l'échange entre le soignant et le patient, Roselyne de Romanet propose justement quelque chose de fondamental. C'est qu'il y a vraiment un terreau absolument merveilleux, vivant entre le patient et le soignant. La suite de cette sélection à présent, Roser un jour, Roser toujours, du père Louis-Marie Harignot-Durand aux éditions du Cerf. Sur le Roser, un petit guide pratique extrêmement bien mené, gai, pertinent et d'actualité en ce mois d'octobre. Rien que l'amour de Martin Stephens aux éditions Selvator, repère sur le martyr qui vient, un ouvrage écrit dans l'urgence face à la violence faite aux chrétiens d'Orient notamment. Pierre Teilhard de Chardin de Nicole Tymbal aux éditions Fidélité. Nicole Tymbal propose une très belle introduction, accessible à tous, je le précise, sur la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, ce jésuite qui fut un compagnon spirituel pour cette femme, qui aujourd'hui nous le propose comme une très très belle introduction. Et enfin, pour finir, une merveilleuse enquête, écrite par le bibliste Thomas Romer, qui est professeur au Collège de France, une enquête absolument passionnante, Moïse en version originale aux éditions Bayard.